... Et dire que, naturellement, durant plusieurs semaines, on a eu à discuter, et ces deux derniers jours, c'était extrêmement difficile. Des médiateurs, des patriotes sénégalais sont entrés en jeu. Finalement, les partis ont été rapprochés le vendredi soir, tard dans la nuit, avec la mobilisation de l'État du Sénégal, à travers son premier ministre, son chef de l'État, son ministre des Finances. Ensemble, on a su, chacun de son côté, faire des concessions. Et le président de la République a finalement accédé, donné suite à notre demande, à savoir notre objectif de révoluisation, d'augmentation de l'indemnité de logement, porté maintenant à 100 000 francs, que nous saluons. Et nous pensons également qu'on a eu à faire des concessions pour l'école, parce qu'on a accepté, c'est vrai, on a atteint notre objectif de 100 000 francs, on a discuté sur les modalités d'allocation, et les modalités d'allocation de cet argent, qui s'étend sur, naturellement, trois ans. Et ce matin, le premier ministre nous a convoqués pour une réunion de mai à 12h30, afin qu'on puisse ensemble acter des problèmes aussi importants que les langues administratives, les actes d'admission définitive, les actes de reclassement, les actes de nomination, ensemble s'accorder sur les actes, comme la Jacques de Quintaine, ensemble s'accorder sur les matriculations des MC et PC. Donc, demain, ce sera un moment extrêmement important, parce qu'on va acter tout cela, et mettre un monitoring, un dispositif de suivi, qui va être surveillé par le premier ministre, mais aussi par des ONG actives en éducation et des chefs religieux. Et nous pensons que cette fois-ci, avec la solennité du 3 avril, avec le communiqué qui est écrit, un document officiel que le gouvernement a produit à travers le pays, qu'ensemble, nous arriverons à, naturellement, dépasser ces questions-là, et s'inscrire dans une dynamique de paix, dans une dynamique de dialogue dans l'espace scolaire, afin de pouvoir dérouler, normalement, les enseignements à 30 stages pour longtemps, et discuter contre Amitama.